Bonjour à tous, je suis Rebecca et je vous souhaite la bienvenue dans ce parcours apprenti bibliothécaire. L'objectif de ce parcours est de découvrir ce métier en vous permettant de vous mettre dans la peau d'un vrai bibliothécaire. Pour cela, nous allons interviewer Sarah, qui est bibliothécaire à la médiathèque Chenonceau. Bonjour Sarah. Bonjour Rebecca. Alors, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement une médiathèque ? Alors, une médiathèque c'est un endroit où on peut trouver plusieurs sortes de médias, donc plusieurs supports. On peut trouver des livres, mais aussi des CD, des DVD, des magazines, des journaux. Et dans certaines médiathèques, on peut trouver par exemple des partitions de musique, des vignes, voilà. Donc il existe même une certaine médiathèque où on trouve des jeux vidéo à l'heure actuelle. D'accord. Et du coup, c'est un peu comme une ludothèque ? Alors, pas du tout parce qu'une ludothèque, finalement, il n'y a que des jeux. Des jeux de société principalement et pour certaines aussi des jeux vidéo. D'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que dans une médiathèque, on peut acheter un livre ? Alors non, il faut se rendre dans une librairie pour acheter un livre. Puisque dans une médiathèque, on va vous prêter des documents en échange d'un abonnement. Vous venez vous inscrire. Donc pour certains, l'abonnement est gratuit, notamment sur un habitable ici. Pour d'autres, ça va être payant. Mais dans tous les cas, après, c'est un abonnement annuel qui vous permet d'emprunter autant de documents que vous le souhaitez. D'accord. Très bien. Et donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une médiathèque, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais exactement dans cette médiathèque ? Qu'est-ce qu'une bibliothécaire, c'est cela ? Alors, être bibliothécaire, c'est déjà acquérir les livres que vous allez trouver dans les rayons. Parce que sinon, il n'y a pas de documents empruntés pour vous. Donc effectivement, notre première mission, c'est d'acheter les livres que vous allez trouver dans la médiathèque. Donc toutes sortes de documents. L'idée, c'est qu'il y ait une grande diversité de représenter pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Ensuite, notre travail consiste à donner envie aux gens de les emprunter. Donc pour ça, on va faire de la médiation. On va faire des animations pour faire connaître les livres. On va raconter des histoires également pour également vous donner envie de les emprunter. Et puis surtout, vous amener à la lecture. Parce qu'on sait que toutes les familles n'ont pas forcément l'habitude de raconter des histoires. Ce n'est pas forcément une habitude alors que c'est nécessaire effectivement pour le bon développement de l'imagination des enfants, des capacités de concentration dans la suite également. Donc voilà, c'est un petit peu notre travail et nos missions. D'accord. Et quand vous achetez les livres ? Parce que là, je vois qu'il y a plein de petits nounours sur les livres. Ils étaient comme ça quand vous les avez achetés ? Alors pas du tout. Les livres, effectivement, ils ont vocation à passer de main en main, d'aller chez les gens. Donc il faut qu'on les renforce et qu'on les protège un petit peu. Donc les livres, vous voyez, ils sont couverts en fait. On les protège et puis on va également apposer des étiquettes qui vont nous permettre de les retrouver dans les rayons. Donc là, le petit nounours, ça nous indique que ce sont des albums pour les 0,5 ans qui vont être rangées dans une partie bien spécifique de la médiathèque. Donc sur les albums pour les grands, ça va être la première lettre du nom de l'auteur. Sur les romans, on va avoir une étiquette beaucoup plus petite qui va être sur la tranche du livre. Donc voilà, c'est nous qui faisons ça, effectivement, c'est une partie de nos missions. Quand les médiathèques sont fermées, on travaille aussi dans nos bureaux pour préparer les livres qui soient à votre disposition dans les rayons. Il faut aussi qu'on rende toutes les informations des livres sur l'ordinateur. C'est une partie qui s'appelle le catalogage, mais ça consiste à remplir en fait une fiche pour chaque livre. D'accord. Et quand moi, je viens à la médiathèque, est-ce que je veux un livre en particulier ou sur un sujet, mais que je n'arrive pas à le trouver, je ne sais pas comment je fais ? Alors vous pouvez justement aller voir les bibliothécaires qui sont à l'accueil, qui sont là pour vous conseiller et vous renseigner sur les livres qu'on peut avoir ici. On prend également des suggestions. Donc s'il y a des livres qu'on n'a pas encore achetés, mais que vous aimeriez bien les avoir, nous, on peut prendre la demande et éventuellement les acheter dans les prochaines commandes. D'accord. Une autre partie de notre métier aussi, j'oublie, puisqu'on propose aussi beaucoup d'animation, je vous ai dit, mais aussi de venir des compteurs professionnels. Donc on va voir finalement des spectacles pour choisir ceux que nous allons programmer ici pour vous. Voilà, pour venir soit effectivement avec vos groupes ou également aux familles. Et du coup, tout ça, est-ce que tu le fais toute seule ? Tu fais toute seule pour la bibliothécaire ? Nous, on est dix à travailler à la bibliothécaire Cheminceau. Donc c'est un vrai travail d'équipe. On est chacun référent de certains fonds. Donc on peut être référent des albums pour les enfants, on peut être référent des comptes, référent des documentaires, des DVD, des CD. Et on travaille en équipe effectivement pour choisir les animations qu'on va mettre en place et puis pour faire en sorte que le service qu'on vous offre soit de la meilleure qualité possible. Très bien. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces réponses. Merci à toi. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Donc grâce à toutes ces informations et aux petites scénettes qu'on vous a préparées, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau de bibliothécaire. Excusez-moi. Et cela vous permettra par la suite de débattre entre vous en classe sur le règlement qui est actuellement dans la médiathèque. Et ensuite de proposer votre règlement idéal. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre petit scénette et votre règlement idéal. Et si vous avez les moindres questions, évidemment nous sommes là pour les répondre. Merci.